En retard, 4 heures même, j'avais le goût ce midi de vous faire un avant-goût de ce qui va se passer à partir de mercredi prochain, le 20 septembre, sur l'heure du dîner normalement. Donc, ça va être les minutes inspirantes de Chantou. J'ai déjà fait plusieurs choses par le passé sur ce groupe-ci, sur d'autres groupes. On a eu, On jase avec Chantou, qui a été une forme de radio que j'ai inventée il y a plusieurs années. J'ai participé aussi à une autre radio. Et puis, j'ai fait également des lectures d'âmes de façon régulière sur cette page-ci pendant des années. Si vous voulez avoir toutes les aléas de tout ça, vous pouvez aller voir soit dans mes vidéos ici sur ma page Facebook professionnelle ou aller sur ma page YouTube. Ce que je voulais vous faire part, c'est qu'à partir de mercredi prochain, le 20 en fait, il va y avoir deux choses. À tous les mercredis, je vais faire quelques minutes pour venir vous inspirer sur un sujet qui me vient à cœur, comme tantôt il m'en est venu un. Puis, je vais vous faire part. C'est une petite métaphore que je vais vous transmettre, puis ça va être à méditer. Puis, l'autre chose, c'est que la semaine prochaine, le 20, j'ai un challenge 6D cette fois-ci qui va avoir lieu. D'habitude, je fais des challenges 5D depuis le mois de juin, puis là, j'ai décidé de faire un 6D. Et pourquoi? Pour aller chercher la 6e dimension, c'est-à-dire l'amour. Puis, en même temps, ça va être pour toucher un peu le tarot. Donc, on va voir le tarot. Ça s'appelle le tarot évolutif, le challenge 6D qui commence le 20. Ensuite, le 29 de la semaine d'après, ça va être, en fait, la formation Pégase qui va commencer. Puis, c'est tarot évolutif. C'est une formation. Je ne ferai plus de tarot de groupe, comme je faisais auparavant. Ça va être là-dessus. Là, il va y avoir un rabais de 1000 $ si vous voulez vous inscrire avant le 29 à minuit. Donc, le 29 septembre, ça va commencer la formation. J'aimerais que vous voulez plus de détails. Il y a un lien qui est mis sous la vidéo. Puis, vous pouvez aller sur le fil de l'actualité de ma page Chantal Audio Coaching Clardison Chantot pour avoir les détails sur les mercredis inspirants. Puis, après ça, ça va être aussi le challenge 6D si ça vous intéresse. Vous allez devoir vous inscrire. Donc, c'est gratuit pour le 6D. Aujourd'hui, ce qui m'est venu tantôt, c'est que j'ai nettoyé la cage d'un de mes oiseaux. J'ai toujours eu des oiseaux dans ma vie. Puis, quand j'étais allée au Brésil en 2017, j'ai eu l'inspiration d'y aller. Là-bas, il y avait beaucoup, beaucoup de la même sorte d'oiseaux qui m'est arrivé ici il y a plusieurs années, comme par hasard. Moi, les animaux qui viennent dans ma vie présentement, c'est des animaux qui arrivent. Ce n'est pas des animaux que je vais acheter ou même que j'y ai recherché à SPCA ou autre. Donc, cet oiseau-là, j'étais à l'extérieur au mois de septembre il y a plusieurs années. Puis, depuis plusieurs années, au mois de septembre, il fait quand même pratiquement très beau. Puis, j'entendais le cri d'un oiseau particulier qui n'est pas un oiseau du Québec. Puis, je me suis mise à aller voir. Je voyais que l'oiseau se promenait d'une toiture à l'autre chez mes voisins en face. Puis, j'ai dit, ah, je suis partie. Puis, quand je suis partie, j'ai eu la réflexion. Je me suis dit, ah, j'aurais dû l'inviter parce que j'avais une cage à ce moment-là libre. J'avais un oiseau qui était décédé. Là, ce qui me reste, c'est un oiseau que ça fait 23 ans que j'ai, là, 22 ans parce qu'il est allé dans une famille une année avant moi. Il s'appelle Charlot. Puis, il y a elle qui s'appelle Mahat. Puis, ce genre d'oiseau-là, en fait, c'est un inséparable. Puis, j'ai eu, ce matin, j'ai eu une compréhension en y donnant à manger. En fait, c'est le genre d'oiseau que, si normalement, tu ne l'as pas élevé toi-même, puis là, c'est le cas pour moi, là. Je l'ai eu, je ne sais même pas quel âge qu'elle avait, cette petite inséparable-là. Puis, quand je suis allée au Brésil, il y a une dame que j'ai rencontrée parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, hein, des inséparables dans les arbres, là-bas, en l'état naturel. Entre autres, là, il y avait d'autres choses, mais il y avait ça, il y avait des petits singes, il y avait des « fruit of the loom » que je ne me souviens pas, c'est quoi le genre de perroquets, là, avec des couleurs comme de l'arc-en-ciel. Puis, il y avait, elle, les inséparables, mais beaucoup dans les teintes de pêche et de verre. Puis là, j'ai parlé avec une des filles qui était avec moi, puis sa soeur, puis elle, quand elle était plus jeune, elle en élevait. Puis, elle me dit, elle dit, c'est normal que ton inséparable soit agressive parce que c'est leur tempérament. J'ai fait « Ah! » Puis, pourtant, j'en avais élevé une moi-même, puis je l'avais élevé dans l'amour, la joie, tout ça. Elle venait dans mon bureau, j'ai même des photos d'elle, tout ça, qui était avec moi. Puis, elle était vraiment douce. Fait que je me suis dit, bon, dépendamment de son vécu. Puis, ça m'a fait penser à nos frères et soeurs sur Terre. Des fois, on est porté à juger parce que les gens, des fois, sont très agressifs, comme mon inséparable, tu sais. Mais en même temps, s'ils ont été, ils ont vécu, puis je ne sais pas, il ne faut pas qu'ils jouent leur rôle de la victime, puis je ne veux pas qu'on aille dans la victime non plus. Mais c'est quand même pour que nous, on comprenne plus nos frères et soeurs sur Terre. Ils n'ont pas tous vécu des vies qui ont été faciles. Donc, puis souvent, bien, de devenir agressif, c'est une forme de protection, je vais dire ça comme ça. Puis elle, bien, ma petite inséparable, c'est vraiment protéger son nid. Quand tu mets la main à mort, je n'ai jamais vu un oiseau mordre comme ça. Mais c'est ça. Donc, probablement qu'elle a vécu quelque chose avant. C'est sûr qu'elle est de nature plus agressive. Mais là, je me suis dit, ah, il y a des inséparables parmi les humains. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'ils ne sont comme pas capables de vivre avec nous par leur blessure passée pour le moment. Mais notre job à nous, c'est de garder vraiment notre cœur ouvert, puis de leur envoyer de l'amour et de la lumière, malgré ce qu'ils peuvent nous envoyer. Puis toujours prendre en conscience que ce n'est pas la personne qui parle, c'est ses blessures. Donc, c'était mes minutes d'inspiration pour aujourd'hui. Je vous revois mercredi prochain. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci de continuer à rayonner. Puis si vous ne le faites pas, bien, c'est OK. Merci. Bonne journée.